Hello la team ! Salut ! Bon, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo ? Nous on est à fond ! Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de notre séjour en Pologne. On y a passé un mois. Ce séjour a été rythmé par des découvertes, des nouvelles expériences, du stress, de la déception, un peu de culture générale. Et on vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti ! Moi, c'est Karine, 44 ans. Je suis mariée depuis peu, à Mehdi, 45 ans. Oui, on a décidé de se marier pendant le voyage. Nous avons ensemble deux garçons, Kéliane, 20 ans, et Lucas, 15 ans. On a décidé de changer de vie pour voyager. Seul Lucas nous accompagne, ainsi que Bully, qui est de la partie aussi. Notre objectif de partir en voyage comme ça, c'est principalement d'aller découvrir les autres cultures, de voir le monde différemment, de rencontrer des gens. Ça, surtout l'humain. Notre voyage est surtout basé sur l'humain. On adore ça, vraiment, l'humain. C'est quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime rencontrer des gens, passer du temps avec eux, partager des moments avec eux, essayer de comprendre leur culture, leur religion. Voilà, c'est ce qui s'appelle le partage. Après une année fabuleuse en Tunisie, où on s'est mariés, on part pour de nouvelles aventures en Europe. Donc on est rentré en Pologne début janvier, après un séjour très pluvieux en Allemagne. C'était pas cool. Donc tout de suite, en fait, les paysages, ils ont changé. On s'est retrouvé, il y avait quand même beaucoup de forêts, mais c'est pas du tout les mêmes paysages. En fait, c'était plus vert, c'était moins vallonné. C'était différent. Ouais, c'est pas pareil. Moi, j'aime beaucoup cet aspect nature, donc ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, c'est ce qu'on recherche quand on voyage. Il y a vraiment des paysages qui valent le coup d'œil. Vraiment, c'est très très beau. Très vite, la neige est arrivée, et on a dû s'en accommoder en fait. On a eu très vite des moins 20 degrés. Donc là, on a vécu de l'expérience, très clairement. Il a fallu mettre un cache sur le radiateur de Charlie, qui en fait avait du mal à chauffer. C'est ça ? Ouais. En Tunisie, on avait l'inverse. Il chauffait trop, et là, il n'arrivait pas à monter en température. Donc on avait mis un film aluminium sur le radiateur. Et du coup, ça lui a permis de pouvoir continuer sa route. Très vite, on s'est rendu compte qu'on voyageait avec un véhicule qui n'était pas assez adapté pour le froid. Ouais. Même si on s'en est dépatouillé, parce que le chauffage a très bien marché. D'ailleurs, le chauffage autotherme, il est top. Pour ça, on a réussi à le programmer. Et une fois qu'on sait comment ça fonctionne, en fait, c'est... C'est simple. C'est simple et c'est top. Et du coup, aucun problème avec le chauffage. Bien au contraire. C'était même un gage de confort, en fait, où c'est que du coup, il se mettait en route tout seul. Et c'était vraiment top. On a eu aussi l'expérience de l'eau. C'est-à-dire qu'il a fallu laisser la cuve des eaux usée tout le temps ouverte. Parce que sinon, elle gelait. Tu t'es retrouvé avec le chalumeau la première fois à déjeler. Oui, déjeler la vanne. Voilà. Donc ça, on l'a laissée tout le temps ouverte. Et puis, on économisait l'eau. C'est-à-dire que les douches, on essayait de trouver des douches publiques où c'est qu'on se douchait. Sinon, c'était à la bassine, très clairement. On sait que l'eau, on la vidait ensuite dehors. Mais on faisait éviter de passer par les tuyaux du camion, en fait, pour éviter que ça gèle. Sinon, à l'intérieur, rien n'a gelé. La cuve des eaux, elles sont à l'intérieur. Donc, pas de problème avec l'eau à l'intérieur. Bien au contraire, on a pu continuer à se servir de l'eau. Et ça, ce n'était pas un problème. Après, on a aussi eu l'expérience de mettre en route ce groupe électrogène qu'on ne s'était jamais servi avant. Parce que, qui dit neige, dit pas forcément. Mais nous, on a eu beaucoup de temps comme aujourd'hui, en fait, grisailleux comme ça. Où c'est que du coup, il n'y a pas de percée de soleil. Et qu'en plus de la neige, où c'est que ça consomme, quand même, il faut être à l'iste. Et bien, on n'avait pas assez d'autonomie. Donc, il nous a fallu le groupe électrogène tous les jours, en fait, pour recharger les batteries. Sinon, les batteries, elles n'ont pas gelé. Elles sont à l'intérieur aussi. Donc, on n'a pas eu de problème avec ça. Vous verrez plus tard qu'on a eu un autre problème. Mais ce n'était pas lié au froid, en fait. On a quand même apprécié cette phase. Parce qu'en fait, quand on était petit, on vient quand même d'une région où c'est qu'il y avait de la neige en Ardèche quand on était petit. Vraiment, on s'amusait beaucoup avec ça, d'ailleurs, quand on était petit. C'était des scintes en luge de la montagne tous les jours. Et là, en fait, ça fait des années, avec le réchauffement climatique, qu'on n'en a pas vu. Et ça fait quand même plaisir, en fait, de voir cette neige. Et je pense que notre corps, en fait, le dérèglement climatique, il n'est pas que dans les paysages, il est aussi en nous, en fait. C'est que notre corps, il a besoin de ça, il a besoin de chaud, il a besoin de froid, c'est normal. Il y a l'hiver, il y a l'été, il y a tout ça, en fait. Donc là, oui, on est quand même allé à l'extrême, moins 20. On aurait pu aller au moins fort. Mais c'est vrai que c'était quand même une belle expérience. Le froid, c'est une expérience qu'on retiendra comme positive. Oui. Positive. On se réveillait à moins 10. Est-ce qu'on a eu froid ? Non. Non, c'est vrai, on n'a pas eu froid. Après, maintenant, il faut sortir. Voilà ce qu'il a fait. Je coupe la caméra deux minutes. Il m'a fait tomber une branche pleine de neige sur moi. Je le déteste. Franchement, la Pologne, c'est super propre. On critique souvent, en fait, quand tu es en France, mais ici, c'est hyper propre. L'autre fois, les toilettes et les douches de la station de service, c'était nickel. Vous n'auriez pu manger d'après. C'était vraiment super froid. Là, vous regardez les forêts et tout, il n'y a rien qui traîne. C'est pas comme chez nous, c'est qu'il y a du pécute partout. La Pologne, c'est aussi plein d'endroits sympas pour stationner. Il y a beaucoup de forêts où c'est qu'ils ont des petits aires de pique-nique aménagées. Même à l'entrée des villes, à l'orée des forêts, enfin bon, ils font partout. Ils font quand même beaucoup de sport, la nuit, le jour, tout le temps. Dans la neige, vous voyez les enfants avec les luges. C'est le sport de la famille. Le dimanche, on tire les enfants à la luge. Ils n'ont pas de poussette, ils ont des luges. Je pense que c'est bénéfique aussi pour la santé, le froid. Du coup, ils en profitent et quand il y a le froid, pour eux, c'est bon. Ils vont faire du sport à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plein d'endroits sympas. On n'a pas eu de problème là-dessus pour stationner. On n'a jamais été inquiété là-dessus. La Pologne, ça a été aussi pour nous de la culture et de la mémoire. On a visité deux camps de concentration. Donc, on n'en est pas ressorti indemne. Émotionnellement, c'est quand même dur de voir ce qui s'est passé. Surtout qu'on l'a fait à une période où c'est très difficile niveau météo. C'est-à-dire qu'on était dans les conditions réelles où eux, ils étaient. Sauf que nous, on était habillés et eux, non. Parce que ce n'est pas juste un simple vêtement qui fait que ça les protège. Donc, c'était assez dur de se dire que des gens ont pu vivre quelque chose de très, très dur. Et ça fait partie maintenant du devoir de mémoire. Et je pense que c'était important pour nous, pour Lucas aussi, de lui montrer tout ça. On a été aussi visiter la mine de sel de Vielesca. Je ne suis pas très forte en polonais. Je n'y suis jamais arrivée. Et du coup, c'était quand même intéressant à voir. Après, c'est immense. On a beaucoup marché dans la mine. Comment dire ? Le guide était sympa. C'est portier. Allez, Lulu. C'est portier. Ils sont dans la salle d'un mec Nicolas Copernic. Waouh ! Nicolas Copernic, on connaît tous sa partie de l'école. C'est très, très grand, l'astronome polonais. C'est dégoûté, c'est du sel très, très propre, très froid comme la poudre. En plus, c'est très, très salé. J'aurais préféré travailler dans la mine de bonbons. Alors, goûtez, goûtez, c'est vrai, ça fait un peu soif. Mais tout à l'heure, on va passer au bar. Ça, c'est qu'il y a un pain. C'est un peu le goût de la pierre, bien. Métier. On va lui. Il y a pris mon faute. C'est la chambre à gaz. Oui. Donc là, c'était la douche. Il y a un mini-mètre. Il ne peut pas ouvrir, il y a la barre en bas. Oui, oui. Et là, c'était la petite chambre à gaz. La trappe pour envoyer le titan. Et il mourait là, après la sélection. Après, c'est toutes des choses quand même qui sont touristiques et qui coûtent quand même assez cher. Moi, je trouve que pour la Pologne, c'est quand même assez cher les visites. Ils en profitent niveau touristique. Ils savent que c'est des choses qui marchent, donc ils en profitent. Mais voilà, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire. Et comme on dit souvent, quand on voyage, il faut quand même un petit budget pour le plaisir. Parce que sinon, ça ne sert à rien de voyager. Oui, cette histoire des camps, en fait, elle nous rappelle aussi notre histoire actuelle, clairement. En fait, où c'est qu'on est en train de vivre une manipulation par l'image. Et eux ont vécu aussi une manipulation. Eux, ce n'était pas médiatique, mais c'était de la propagande, en fait. Et du coup, ils la vivaient comme ça. Nous, c'est plus médiatique. Et oui, il y a vraiment eu de la manipulation. Et ça, c'est dur, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un peu la même chose. Donc, c'était intéressant de le voir à l'époque d'avant. Sur ce voyage, le stress aura été aussi de la partie. Parce que le froid, se dire, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que Charlie va y arriver ? Rouler sur la glace, pour toi, ce n'était pas facile ? Bon, c'est que c'est du stress. Parce qu'après, on n'est pas équipé pour le grand froid non plus. Tu te rappelles le démarrage en côte ? Ah, belette, tu n'avais pas le choix. Démarrage en côte, où c'est que vous traversiez une nationale pour traverser la route, trois. Eh bien, on a glissé. C'est chaud. On est reparti en arrière, on a glissé. Juste au moment où on a mis les quatre roues, on est arrivé à enclencher comme il faut et à dire, on va passer. Quelqu'un s'est plus ou moins à ralentir, en fait, pour nous laisser passer. Et on a pu s'enquiller. Mais ouais, ce n'était pas facile. Le phénomène de « on glisse » et qu'on voyait dans les vidéos, on l'a fait. Pas aussi impressionnant, mais ouais, on l'a fait carrément. C'était bizarre, mais voilà. Sur le coup, ça nous a fait rire, mais en fait, c'était du stress. C'était un rire stressé. On a eu du stress pour l'envoi de nos passeports en France. Ça n'a pas été facile du tout. Puis les visas. Donc on en arrive à la phase de déception. Eh bien, nos passeports, en fait, ils sont partis le 11 janvier. On les a postés dans une toute petite poste en Pologne. La fille était très sympa. D'ailleurs, je touche deux mots pour aller en Pologne, parler anglais. Sinon, vous ne vous débrouillez pas. Ils ne parlent pas français. Ils ne parlent que polonais. Par contre, beaucoup parlent quand même anglais. Anglais, ouais. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai parlé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours anglais. Même Mehdi a commencé à comprendre plein de choses. Donc, ouais, on a vraiment parlé beaucoup anglais. Donc, on les a posés dans une petite poste. Ils sont partis le 11. Ils ont navigué dans la Pologne pendant 3-4 jours. Et puis, ils sont arrivés en France. Et en France, avec les grèves et les manifs, ils sont restés bloqués à Roissy pendant presque une semaine. Donc, ils sont arrivés le 25 en France. L'agence les a bien reçus. Elle nous appelle. Et là, elle nous dit les prix des visas, ils ont augmenté. Donc, on lui dit, ok, c'est début d'année. Ça peut augmenter. Tout augmente. On sait comment c'est. Tout augmente début d'année. Donc, voilà. Pas de problème. Dites-nous combien on rajoute. Et là, elle nous dit, en fait, le problème, ce n'est pas que ça a augmenté. C'est que ça a quasiment doublé. Donc, pour vous expliquer, on avait donné déjà 855 euros plus 135 euros de Voucher à une entreprise russe, en fait, pour nous faire les invitations. 855 euros qu'on a donné à l'agence. Et l'agence nous a dit, il manque encore presque 780 euros, je crois, ou 750 euros, je ne sais plus exactement. Et du coup, oui, effectivement, plus les 855, ça faisait presque le double. Donc, on a posé le pour et le contre pendant un petit moment. Et on a dit, comme vous le savez, on a dit que non. On a changé de projet. Parce que ça fait quand même une grosse somme pour deux mois de traversée. Et en plus de ça, c'est juste une traversée pour nous. Donc, ce n'était pas quelque chose où c'est qu'on allait pouvoir visiter. Il y a beaucoup de kilomètres à traverser. Et rouler avec Charlie, on ne roule pas vite. Donc, on aurait dû rouler tous les jours et on n'aurait pas pu profiter comme on aurait voulu. Donc, ça coûtait quand même assez cher pour faire ça, en fait. On préfère privilégier du budget pour faire d'autres choses. Et voilà, parce que si c'est pour voyager que pour rouler et payer du carburant, ce qu'on fait un peu aujourd'hui, en fait, c'est un peu compliqué. En fait, le carburant en Europe est très cher et ça pèse dans notre budget, en fait. Vraiment, je vois, en Tunisie, on vivait avec 800 euros par mois, mais carburant compris. Là, on est sur le double et on ne fait pas de folie, quoi. On ne fait pas de folie. Donc, c'était une déception, mais en fait, on a posé le pour et le contre. Et on a été raisonnable en se disant qu'on n'avait pas les moyens de nos ambitions. On n'aurait pu, mais voilà. Après, c'était du budget dépensé pour d'autres choses qu'on voulait faire et qu'on ne voulait pas le mettre là-dedans, en fait, juste dans des visas. Le truc, une fois toute cette affaire a été finie, qu'on a dit à l'agence qu'on annulait. L'agence a bien accepté de nous rembourser. Elle a pris 15 euros de frais. Par contre, on a perdu nos bouchées, on a perdu nos 135 euros. Donc, on a perdu 150 euros qu'on a investi pour rien, en fait, sans compter l'envoi de nos passeports, le stress que ça nous a coûté. Et il faut savoir que les passeports, l'agence nous les a renvoyés. Et de nouveau, ça a recommencé le stress parce que, pareil, en France, ils les ont gardés. Après, quand ils sont arrivés en Pologne, on va pour les retirer au point relais. Je n'avais pas reçu le SMS, donc la fille ne voulait pas me les donner. Donc, j'ai dû appeler en anglais, en français. Enfin, moi, j'ai dû appeler partout pour arriver à récupérer ce code pour pouvoir récupérer mes passeports. Donc, c'était vraiment une situation stressante. Et dans tout ça, on a notre batterie, une de nos batteries plomb qui nous a lâchées. Donc, là aussi, il a fallu improviser, trouver une solution pour trouver une batterie. Du coup, on n'avait pas envie de repasser au plomb parce que, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, ça fait deux fois que ça nous arrive. Je pense qu'il y a un problème d'égalisation et qu'on n'avait pas envie que ça recommence. On n'avait pas non plus le budget pour acheter deux batteries plomb. Au final, ça a coûté le même prix que la batterie lithium. Donc, on s'est dit, on part sur une batterie lithium. On a réussi à trouver une en stock en Allemagne. Donc, on se l'est fait envoyer. Elle a promené aussi un peu en Pologne. Donc, situation de stress aussi, savoir où était notre batterie. Après, il a fallu financièrement qu'on fasse de l'avance sur tout ce qui était équipement. Parce qu'avec le lithium, il faut changer tout ce qu'il y a autour. Le Sirix qu'on a changé. Le chargeur de batterie. Donc, on a dû changer tous ces appareils. Ça nous a fait un coût. Mais bon, ça, ça fait partie du voyage aussi. Tous ces coûts supplémentaires qui s'impliquent. Et si on part pour ne pas avoir d'imprévus, en fait, autant rester sur son canapé et attendre que le temps il passe. Non, il y a forcément des imprévus, en fait, dans un voyage. Donc, ça fait partie du truc. Donc, voilà, malheureusement, ce n'était pas le moment. Après toute cette histoire de visa et tout. Mais voilà, ça arrive. La Pologne, en fait, ce qu'on a ressenti, en fait, c'est que c'est un pays qui est agréable à vivre. Il ne manque de rien matériellement. On trouve tout. Franchement, c'est même impressionnant. Nous, on aime bien faire les magasins de bricolage, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a vu, ils sont vachement bien équipés par rapport à chez nous. Ils ont des magasins qui sont immenses, d'ailleurs. Donc, ça n'a rien à voir. Après, niveau gastronomie, par contre, il n'y a pas grand-chose. Nous, on aime bien les petits boue-boues au bord de la route, les choses comme ça. Il n'y a pas forcément, en fait. C'est vraiment différent. Niveau de vie, je pense que les salaires sont plus bas qu'en France. Mais il manque quand même de rien. Non, il manque de rien. Parce qu'il y a quand même de belles voitures. Déjà, quand on voit un pays où il y a de belles voitures, c'est que je pense que derrière, ça suit. Les infrastructures, il y a des endroits où c'est qu'elles sont pouraves et des endroits où c'est qu'elles sont très bien. Ils sont très à cheval sur le code de la route. Oui, c'est ça, par contre. Ils sont carrés. Voilà. Surtout en ville. Alors là, en ville, c'est carré. Mehdi a tenté l'expérience avec le feu rouge. Non, ce n'était pas le feu rouge. Non, non. C'est l'interdiction de faire demi-tour. Voilà. Donc, Mehdi a tenté cette expérience. Là, il s'est fait arrêter par la police, qui lui a expliqué, qui lui a dit c'est bon pour cette fois. C'est l'expérience qui parle. Quand tu es dans un pays, des fois, tu ne sais pas tout et tu apprends. Sinon, niveau coût de la vie, pour nous, par rapport à la France, il y a quand même 30% d'écart avec la France. La nourriture est moins chère de 30%. Le carburant aussi. Après, le carburant reste quand même un budget. Parce qu'il est supérieur à 1 euro. En fait, vraiment, quand tu es habitué à payer 60 ou 70 centimes pendant un an et que tu passes à 1 euro 30, 1 euro 40, c'est beaucoup. En fait, c'est le double. Même si c'est moins cher qu'en France, on le conçoit. Mais c'est quand même très cher pour nous. On a aussi, on ne peut pas dire rencontré, mais on a croisé l'US Army. On mangeait au McDo. Parce que le deal, en fait, avec les garçons depuis qu'on voyage, c'est de faire un McDo dans chaque pays pour qu'ils découvrent en fait les différences de goût dans chaque pays. Et on a continué, même si on n'a plus qu'Eliad avec nous. Lucas, il a dit, on a démarré comme ça, on continue. Donc, on s'arrête au McDo. Et là, on voit rentrer deux militaires. Il me dit, il me fait, oh putain, c'est l'US Army. Je lui ai attaqué de riz. Et si, si, en fait, ils avaient les galons sur le côté US Army. C'était quand même assez drôle. Quand on est sortis, ils étaient en convoi, en fait. Il y avait 4, 5 véhicules. Ils avaient des conteneurs. Je pense qu'ils rejoignaient l'Ukraine parce qu'on n'était quand même pas très loin de l'Ukraine. Non, on était à côté de la frontière. Donc, je pense qu'ils rejoignaient l'Ukraine et c'était marrant de voir l'US Army là, au milieu de là où on était. En fait, c'est juste une petite anecdote. Mais voilà, nous, ça nous a fait quelque chose. Sinon, pour les adeptes des mannequins, allez en Pologne. On n'a que ça à vous dire. Il y en a de partout. Je pense que là-bas, trouver des pièces, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas. Niveau relations humaines, en fait, c'est assez froid. Ça reste les pays de l'Est. On l'avait vécu avec les Balkans, avec la Bosnie et la Serbie. Et là, on sent que c'est assez froid, mais on arrive très vite, en fait, à délier un petit sourire de temps en temps. En même temps, on n'a pas été chercher le contact non plus. Il faisait froid. On est resté à l'intérieur. On n'a pas cherché le contact. Juste pour une petite anecdote, un soir, on était à l'orée d'une forêt et ça faisait deux jours qu'on était garés là. Il y a quelqu'un qui toque à la porte et il nous a apporté à manger. Donc, on a parlé avec lui en anglais et tout. C'était super sympa. Et je pense qu'en fait, ça peut être des gens très accueillants et très sympas. C'est juste que nous, on n'a pas été au contact à cette période-là. Mais en même temps, en hiver, ce n'est pas facile d'aller au contact. Surtout dans des pays froids, vous avez tendance à vous tenir au chaud. Et eux aussi, ils font leur marche et ils rentrent chez eux. Clairement, il n'y a pas beaucoup de flux humain. Vraiment. Donc, voilà pour ce mois en Pologne. On a décidé, comme vous le savez, de repartir plus au sud. On ne connaît pas notre itinéraire futur. On verra où c'est qu'il nous porte. Par contre, on avait une décision à prendre. C'était par où on passe. Soit on passait par la Slovaquie, la Hongrie, puis on rejoignait la Roumanie. Ou soit on tentait l'Ukraine. Et là, ça faisait le pour et le contre pendant un petit moment. Parce que si on passait en Ukraine, on a peur de ne plus pouvoir aller en Russie. En même temps, la Russie, on a vraiment fait, je pense, une croix sur cette année. En fait, on sait que cette année, on ne pourra pas y aller. Donc, si on y va, ça sera plus tard. Et qui dit plus tard, nos passeports seront peut-être pleins. Il faudra les avoir refaits. Enfin bon, il peut y avoir plein plein de choses qui se passent. Et puis, ça ne veut pas dire qu'ils interdisent non plus aux Ukrainiens de rentrer sur leur territoire. Voilà, c'est toutes des suppositions qu'on se fait et qu'on s'imagine et qu'au final, on n'en sait rien. Non, c'est pas. Donc, on a décidé de passer par l'Ukraine. Mais là, on ne vous en dit pas plus. On vous racontera tout ça dans la prochaine vidéo. Et on vous racontera aussi le passage des frontières qui n'a pas été simple. Même s'ils font leur travail, ça n'a pas été simple. Et on vous racontera tout ça parce qu'il y a quand même des petites choses qu'il faut que vous sachiez et vous allez être assez surpris. On n'est pas resté longtemps en Ukraine, mais je pense que c'est quand même important qu'on donne un petit retour sur ce qu'on a vu et ce qui s'est passé aux frontières. Voilà, on va vous donner notre petit retour comme on aime bien faire. Et en attendant, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, un petit pouce et un petit commentaire, ça m'aide à avancer et à me perfectionner dans les vidéos. Et si vraiment vous avez kiffé, vous pouvez aussi partager. On ne sera pas fâchés. Allez, on vous fait de grosses bises. Bisous, ciao, ciao. À bientôt. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement sur, et quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook. où c'est que tu peux nous suivre ? Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bises.